Générique De retour dans l'Africa Newsroom, Baran Dihaï, consultant à l'innovation technologique et l'éditorialiste Gratien Rukindi-Kizam accompagne depuis le début de cette émission. Et nous parlions de cette attaque terroriste suivie d'affrontements entre communautés au Burkina Faso entre dimanche et lundi, 62 morts. Alors, je posais avant la publicité la question de savoir si l'État burkinabé ne sous-estime pas l'ampleur de la menace terroriste. Alors, l'État qui, il y a quelques heures, a dit qu'un dispositif de sécurité a été mis en place à Arbinda. Alors, pour préciser, Arbinda, c'est à la frontière, c'est près de la frontière avec le Mali. Est-ce que cette annonce des autorités de ce dispositif qui vient donc à ce moment même d'être installée, est-ce que ce n'est pas quelque peu inquiétant puisque cette zone aurait dû être protégée compte tenu de la menace qui existe au niveau de cette frontière ? – Effectivement, normalement, une armée, ça sert à protéger le territoire national. C'est son rôle premier. Aujourd'hui, si on le déploie, c'est qu'effectivement, le besoin de ce côté-là est devenu important. Ce besoin est devenu important parce que malheureusement, il y a mort d'hommes. Et on est souvent dans la réaction en Afrique, alors qu'il faut poser les éléments fondamentaux pour après structurer comment gérer la gestion du pays et déployer l'armée au maximum dans les zones les plus sensibles. Parce que dans un pays, il y a une armée de base, et qu'elle soit riche ou pauvre, ou bien équipée ou mal équipée. L'armée doit se dire, voici les zones, les hotspots, les zones sensibles, les zones chaudes. Et dans ces zones chaudes-là, il faut positionner les éléments qui servent à sécuriser le territoire national. Tous les pays le font. Maintenant, il ne faut pas attendre. Parce que, comme l'a dit Gratien tout à l'heure, il y a les services de renseignement. Leur rôle, c'est quoi ? C'est d'écouter, de se renseigner, de se rapprocher des populations, d'infiltrer et de remonter les informations capitales, moyennant un graphique sur des courbes de risque. Et si le risque est élevé, on déploie l'armée. On ne va pas attendre que ça se passe pour le faire. C'est le médecin après la mort. Mais tant mieux, ce sont des mesures qui ont été prises. Sur ce plan-là, l'État essaie de colmater les brèches. D'autre part, ce qu'il faut faire, c'est que moi, je réitère mes préconisations. C'est-à-dire qu'on est Africain. Et lorsqu'on est Africain, il faut prendre en compte nos valeurs. Nos valeurs, notre mode de vie, notre mode sociologique de vie et de fonctionnement. Aujourd'hui, ce qui a généré tous ces crimes, c'est quoi ? C'est qu'on a éliminé, on a massacré un chef, un chef coutumier religieux et les membres de sa famille. Donc, action, réaction, les ennemis ou les autres sont venus se venger. Et c'est une boucle, un circuit infini. Alors qu'en Afrique, quand il y avait un problème, qu'est-ce qui se passait ? On allait voir même ses chefs religieux ou coutumiers pour régler le problème. Si on commence par la base de la pyramide, il y a un vrai problème. Il faut le gérer autrement que juste les actions militaires. – Alors, derrière ce qui s'est passé entre dimanche et mardi, se cache le groupe djihadiste Ansaroua l'Islam qui est là depuis 2016. Donc là, c'est là où on interroge un petit peu, que fait l'État burkinabé ? Un groupe qui a quand même pignon sur rue. Tout le monde connaît certains des composants de ce groupe terroriste, Gratia Aukindikiza. – Oui, ce groupe, il est connu, mais en même temps, il ne voit pas. On ne sait pas où il se cantonne réellement. Ce sont des gens qui bougent, quelques individus. Mais comme il le dit, en fait, le problème, c'est qu'en fait, on risque d'inverser le problème qui s'est posé. Le problème, oui, il y a des gens qui ont tué, probablement qui sont des terroristes. Probablement, parce qu'il n'y a pas de signature pour dire. Ils ont tué une famille. Mais, en fait, le problème en soi, le grand problème, c'est la réaction de la population contre les peurs. Alors qu'on dit bien que ce sont des terroristes qui ont tué cette famille. On ne peut pas dire que c'est un grand problème terroriste qui se trouve au Burkina Faso. Une famille qui a été tuée, on ne peut pas fermer la frontière. Même une seule personne, deux personnes peuvent tuer une famille. Et on ne peut pas fermer la frontière contre ces gens. Éventuellement, ça peut être des Burkinabés. Donc, ce qui fait qu'en réalité, on n'est pas en face d'un bataillon de terroristes. On est en face de quelque chose qui peut arriver dans n'importe quel pays. Sauf que c'est la réaction qui, pour moi, c'est la réaction de cette communauté contre les peurs qui importe plus que vraiment l'assassinat de cette famille. Parce que cette famille, en soi, ça peut être un règlement de compte. Même si ce sont des terroristes, oui, bien sûr. Mais en réalité, on ne peut pas dire qu'il y a un grand problème de terrorisme au Burkina Faso. – Gratien, ça m'étonnerait que ce soit un règlement de compte. – Non, ce n'est pas un règlement de compte. Je dis, pour une famille, elle peut être tuée pour autre chose. – Autre chose, exactement. – Mais c'est surtout la réaction, mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est vraiment un grand problème de terroristes au Burkina Faso que demain, on voit, par exemple, débarquer des bataillons de l'armée française, des légionnaires qui s'installent dans le nord du Burkina Faso. C'est-à-dire à partir d'un problème d'une famille qui a été tuée, même par des terroristes, parce que même s'il y a des bataillons de militaires français qui arrivent, ils ne vont pas sécuriser la frontière. La frontière, on peut dire de l'autre côté, mais les terroristes peuvent être des gens à l'intérieur du Burkina Faso. – C'est là où il y a un gros problème, parce que là, on parle de frontières, encore une fois. Et moi, je ramène tout à nos racines africaines, et à notre mode de fonctionnement. On parle de frontières, Afrique. La frontière a été dessinée, les frontières ont été dessinées, tracées par les colonisateurs, on le sait. Aujourd'hui, le Bantu, il a bu tout. Le Baolé, il a bu tout. Le Jola, le Wolof, on en trouve partout, les Peuls. Donc, la frontière, pour un Peul, ça n'existe pas. Il est nomade, il est partout. Donc, si on veut dire qu'on sécurise la frontière, alors qu'ils ont de la famille dans le pays voisin et dans l'autre pays qui y est collé, ça ne marche pas comme ça. Moi, je pense qu'il y a un problème de terrorisme en Afrique. Ils ont fait le maximum. On nous a prêté ou imposé des forces qui sont venues pour leurs propres intérêts, qui n'ont pas su régler le problème. Je ne les citerai pas, je les ai hécité. Et donc, l'autre souci, c'est qu'au Nigeria, on rencontre le même problème aussi, Zara, pour faire le parallèle rapidement. On a un problème d'agriculteurs et d'éleveurs. Le président, aujourd'hui, nigérien, ce problème est un casse-tête pour lui, parce que ce problème entre les agriculteurs et les éleveurs nigériens fait plus de morts, autant pour moi, que les terroristes de Boko Haram. Donc, c'est pour ça que je dis, les combats changent, les luttes changent et ont d'autres formes aujourd'hui, il faut s'adapter. Et celui-là, par contre, le problème ethnique, si c'est un problème de fond ethnique, il faut choisir des méthodes à l'africaine pour les résoudre. Parce que l'armée, à lui tout seul, ne peut pas gérer ce type de conflit. – Alors, quelle sécurité, ou en tout cas, tout ce qui se passe là, interroge sur la politique sécuritaire de l'Afrique ? Est-ce qu'elle est défaillante ? Est-ce qu'elle est inexistante, tout simplement, grâce à Aukindikiza ? – Bon, je dirais plutôt qu'elle est défaillante. En plus, c'est une politique de sécurité qui ne tient pas à compter du renseignement et qui ne base pas le renseignement sur la population, sur toutes les couches de la population pour faire partie intégrante de ces couches. Par exemple, si on arrivait vraiment à avoir parlé de ces peuples, de ces populations qui bougent d'un pays à un autre, il y a la circulation, libre circulation des personnes dans certaines parties de l'Afrique, ces gens-là pourraient servir d'informateurs pour renseigner les militaires, renseigner les autres pays. Donc, il faut surtout, pour moi, même toute l'armée du monde ne peut se battre sans avoir l'information. Mais dès qu'on dispose de l'information, très peu d'hommes militaires peuvent assurer la sécurité d'un pays. Donc, il faut revenir aux fondamentaux, au renseignement humain. Il ne faut pas demander à ce qu'il y ait des satellites qui surveillent. On ne sait pas surveiller quelqu'un qui se promène en éleveur ou quelqu'un qui garde les chaises ou n'importe quoi. On ne peut pas surveiller, on ne sait pas, on ne connaît pas son intention. On peut connaître son intention à travers le renseignement humain infiltré comme on le faisait avant qu'il y ait l'électronique. – Exactement. Et pour compléter ce que vous dites, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le Peul ou le Dogon, ou peu importe, vous savez que quand on vote une loi à l'Assemblée nationale, par rapport à ses crimes, on vient de lui imposer. Voilà, ça a été voté dans une Assemblée. Tu dois obéir à cette règle-là désormais. Mais ils ne comprennent pas, la majeure partie de ces populations, ils ne comprennent pas ces textes qu'on leur expose. Alors que cette majeure partie de population, ils obéissaient aux doigts, aux chefs coutumiers, aux chefs religieux du coin qu'il faut consulter, avec qui il faut instaurer le dialogue national. Et bien sûr, de prendre des budgets et de faire des investissements. – Pardonnez-moi de vous couper, Barandiaï, mais est-ce que ce n'est pas une erreur de s'appuyer sur les communautés pour garantir la sécurité ? Est-ce que ce n'est pas ça qui, au final, entraîne une faiblesse des États dans ces régions ? Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer plutôt la présence de l'État dans ces zones ? – Il faut prendre en compte ce facteur-là qui fait partie de nos coutumes. Il y a une réalité africaine, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'appuyer sur le chef des villages, le notable du coin, pour faire la sécurité, pour garantir, heureusement d'ailleurs. Mais c'est une personne qu'on consulte. Et cette personne, elle détient autant d'informations que le meilleur agent de renseignement de l'armée. Vous comprenez ? – Et du coup, à partir de là, on peut exploiter ce filon et puis mieux instaurer ces dialogues et sortir avec ces dialogues intracommunautaires, culturels et autres. Les sociologues vous le diront mieux que moi, avec une feuille de route qui permettra en tout cas d'atteindre plus de pays que si on met l'armée partout. – Surtout quand il s'agit des élections, les dirigeants savent bien courtiser les chefs des communautés, les chefs des villages, pour qu'ils aient la majorité dans les villages qui votent pour eux. Comme ils peuvent le faire au niveau des élections, ils peuvent le faire aussi au niveau de la sécurité pour tout le monde. – Alors, mais quand même, souvent, il y a une remontée comme ça des informations de la part des localités. Mais maintenant, que fait l'État ? C'est ça la question aussi ? – L'État, au lieu de faire des dépensées sur des choses, je ne dirais pas futiles, mais substantielles, c'est-à-dire des dépenses qui ne rapportent pas immédiatement à l'économie à l'instant où ils sont en train d'effectuer ces dépenses, je pense que les États, à un moment donné, doivent mieux orienter leurs dépenses pour l'intérêt national et non pas pour ce qu'on leur demande de faire pour plaire à certaines instances qui leur donnent du crédit à leur propre avantage. C'est ça ? – En fait, ce qu'il dit, c'est vrai, il y a un problème de développement dans certaines régions, par exemple, des régions qui sont délaissées, les gens se disent finalement, on n'a pas d'emploi, notre zone n'est pas développée, et en même temps, il y a des gens à côté, qui, par exemple, qui proposent ces fameux terroristes dont on parle, oui, ils sont terroristes, mais en réalité, ce sont des gens, des bandits, ce sont des gens qui font la contrebande, mais ces gens qui se trouvent dans la partie servent d'intermédiaire, par exemple, pour faire la contrebande des cigarettes ou autre, et donc, du coup, ils vont gagner plus d'argent parce que l'État les a délaissés. Donc, il faudra aussi que dans ces pays, on se demande, même si le pouvoir est centralisé, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas des communautés, des populations qui sont sur les périphéries du pays, et on ne doit pas s'intéresser à ces pays, à ces peuples, à ces communautés, pour qu'au moins, on ait la paix, parce que la paix aussi, ça s'achète. On achète la sécurité à travers les armes, mais aussi, on achète la sécurité à travers le développement, à travers… – Donc, la réponse ne doit pas être que sécuritaire. – Elle ne doit pas être que sécuritaire, elle doit être dans de fortes politiques publiques, quelque part, pour professionnaliser les jeunes, pour créer de l'emploi, parce que, croyez-moi, j'y suis pas, mais la majeure partie de ces personnes recrutées pour faire ces massacres n'ont pas fait de longues études, n'ont pas d'emplois, ce sont tous des chômeurs. C'est-à-dire que si les gouvernements, aujourd'hui, décident de mettre l'accent et les moyens sur l'éducation, sur la professionnalisation, sur les études supérieures, sur les infrastructures pour l'éducation dans leur pays, croyez-moi, il y aura moins de chômeurs, et s'il y a moins de chômeurs, ces groupes et ces groupuscules auront du mal à recruter, parce qu'il faut créer de l'emploi dans son pays. Les investissements doivent s'orienter dans ce sens, où les datants doivent être gangrénés par ces phénomènes, mafieux, terroristes et autres, pour après aller investir à coût de milliards dans l'armement. Pendant ce temps, vous créez encore de la pauvreté, parce que les armes coûtent cher en Afrique. Ce qui me désole, c'est qu'encore une fois, les enfants ont du mal à aller à l'école, ils ont du mal, les systèmes de cantine n'existe pas dans certains pays. Les enfants, certaines familles ont du mal à joindre les deux bouts, à manger. Pourtant, tout d'un coup, dans des pays pauvres, une rébellion peut naître à tout moment avec des chars, avec des armes, des kalachnikovs, des armes qui coûtent plus de 2000 euros, alors qu'en Afrique, les gens ont besoin de 10 euros, l'équivalent de 10 000 francs, 6 000 francs, 8 000 francs, pour manger. Comment ils font donc pour trouver ces armes, avec les cartouches qui vont avec, pour attaquer d'autres frères qui sont aussi pauvres ? Il faut se poser des bonnes questions à un moment donné. – Alors, je voudrais vous entendre également sur une autre actualité, et on en parle d'un grand angle. – La signature gombienne amorce l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange, toujours pas opérationnelle. Voilà plus d'un an que le seuil des signatures ne parvenait pas à être atteint pour ce marché commun. Vaste marché de plus d'un milliard d'habitants, une zone de libre-échange censée développer le commerce intra-africain. Ange Bijou Nomenio. – La zone de libre-échange continentale entrera en vigueur à partir de juillet 2019. Après la signature de l'accord par la Gambie, le seuil minimum des 22 pays a été franchi, ce qui rend effective la zone. C'est une zone qui va forcément impacter le monde. L'Afrique, aujourd'hui, c'est la zone où l'extrême probabilité demeure la plus élevée au monde, avec 350 millions de personnes vivant avec moins de 2 euros par jour. Donc on est vraiment dans un challenge majeur où on sortira effectivement du paradoxe d'une Afrique qui régorge de normes à terre premières et dont les populations sont les plus pauvres. – À terme, la zone de libre-échange continentale va permettre de générer, selon les projections officielles, un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards de dollars et permettre la création de 300 000 emplois directs et plus de 2 millions d'emplois indirects. – La zone de libre-échange qu'on a envie de faire ne s'adresse pas d'abord aux investisseurs étrangers pour pouvoir produire encore une fois pour l'étranger, mais bien pour les pays africains. À travers la zone de libre-échange, ce que l'on veut, c'est accroître la demande locale et faire en sorte qu'il y ait de véritables opportunités pour les opérateurs économiques. – Les zones d'intégration régionale en Afrique sont désormais nombreuses. Le commerce intra-africain ne représente que 10% et le continent ne participe qu'à hauteur de 2% au commerce mondial, alors que marché commun africain rapporterait plus de 35 milliards de dollars chaque année aux pays de l'Union africaine. – Les 22 ratifications, objectif désormais atteint pour l'Union africaine, grâce à Rukindikiza. Est-ce que vous vous dites que l'effectivité de ce marché va pouvoir être opposé à partir du mois de juillet ou alors il y a quand même quelques prérequis qui n'ont pas forcément été remplis, comme le dit des États, comme le Nigeria, qui n'est pas idéologiquement opposé à ce marché commun, mais qui a quand même quelques réticences ? – Oui, le Nigeria a des réticences, mais en même temps c'est le pays qui devait plus profiter de son marché parce que c'est le pays qui produit beaucoup, un des pays qui a un PIB élevé au niveau de l'Afrique. La réticence, disons qu'il y a quelque chose, des choses au niveau juridique aussi à régler, il y a des pays qui ont des accords avec d'autres pays en dehors de l'Afrique qu'il faudra régler, mais en réalité, les pays africains ont besoin de cette zone de libre-échange parce qu'en fait, on voit, il y a certains pays qui achètent des produits en dehors de l'Afrique, deux fois plus le prix des produits, ce qui est produit localement en Afrique, des produits alimentaires ou autres. On ne sait pas ce qui se produit à l'Est, les gens de l'Ouest ne savent pas que le même produit se trouve au Kenya, en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes et des informations aussi pour savoir des échanges au niveau des chambres de commerce pour que cela va développer, disons, l'économie des pays, mais en même temps, il faudra qu'il y ait derrière ça la libre circulation des biens et des personnes. On ne peut pas laisser les marchandises circuler sans que les personnes puissent circuler. C'est-à-dire qu'en Burkina Bé pourra travailler au Rwanda ou en Angola, vice-versa. – Mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. – Ce n'est pas gagné, mais en même temps, il y a certains pays qui bloquent. Mais en réalité, je pense que ces pays ne bloquent pour rien. C'est la façon. On doit donner pour savoir si on recevra, mais on ne peut pas seulement recevoir et perdre chaque fois. – Barandjaye, alors j'ai parlé des prérequis. – Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je dis bravo, bravo parce que déjà, une proposition faite par les Africains pour le libre-échange et la libre-circulation des marchandises en Afrique et qui a été signée par 22 pays d'entrée, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui habite en Afrique de l'Ouest pourra trouver ses produits familiers, d'usages familiers en Afrique de l'Ouest. Et vice-versa, le Nord comme le Sud. Ça, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que c'est bien que le bloc nord-américain avait ce qu'on appelle l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Il s'en sortait entre eux, Mexique, Canada et États-Unis. L'Europe a sa zone d'échange commercial. Il y avait aussi, en Amérique du Sud, il y avait le Mercusor, donc marché commun sud-américain. Nous, en Afrique, il était grand temps qu'on ait une vraie zone de libre-échange sur laquelle circuleraient nos produits. Je vais citer trois éléments par rapport à ça. Le premier élément, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen africain va trouver son produit dans une autre zone régionale par rapport à ses habitudes de consommation, d'une part. D'autre part, rappelez-vous qu'on est aussi étouffé des fois par des décisions de certains hauts conseils, d'accord, qui sont en train, on va dire, de mettre des vétos et de mettre des embargos sur certains pays africains. Ces pays sont étouffés, leur économie étouffée, leur population se rebelle, ça fait une déstabilisation sous-régionale. Ces pays-là, maintenant, si certains pays, puissance occidentale, mettent un embargo sur eux, mais ils sont libres d'échanger avec leurs voisins africains, leur économie pourra continuer à tourner quelque part. Et le troisième point, c'est le processus d'industrialisation. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'avant, on nous disait que tous vos produits, nous-mêmes nous le disions, que nos produits n'étaient pas transformés sur place, parce qu'il n'y avait pas des industries pour les accompagner, qui dit qu'il n'y a pas d'industrie, dit qu'il n'y a pas de marché de consommation. Quand on allait emprunter dans les grandes sphères, qu'est-ce qu'on nous disait ? Oui, mais écoutez, vous n'avez pas de marché de consommation en Afrique, donc ce n'est pas la peine de vous industrialiser, limite. Maintenant qu'on a un gros marché, ça justifiera le besoin que l'Afrique s'industrialise, transforme ses pays en local, l'échange dans son marché commun intra-africain. Et du coup, qui dit ça ? Il dit émergence et vrai développement de l'Afrique. Je crois que moi, cette décision, elle est honorable et elle est encouragée. – Alors, est-ce que ce marché commun peut soutenir le développement du continent, ou en tout cas, obliger, comme vous le dites, qu'effectivement, ce marché va obliger certains États à aller vers plus d'industrialisation ? Je vous poserai la question juste après la pause. Gratia Oukendi-Kiza, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada